Alors, on a un zooplancton que nous ne connaissons pas, mais qui existe probablement. Deux dinoflagélés, céracium, deux pelotes fécales, donc des cacates de copépodes. Et pour vous donner une idée de la taille de l'échelle de grandeur, on a une antenne de copépodes ici. Joanie, comment tu peux dire que c'est du zooplancton? C'est un organisme multicellulaire avec des soies et qui est beaucoup plus actif qu'un phytoplancton. On est en train d'assister à la naissance de l'arbre, quoi? Tu fais un petit film. Ben oui, ben oui, je batterie l'eau. Ben oui, notre animal a maintenant quatre parties. Je suis au maximum. Là, en fait, le mouvement qu'on voit présentement, c'est que le mouvement de l'eau. Bon, celui-ci est dynamique, mais ici, c'est seulement le roulement du bateau. Je ne sais pas, non, peut-être... Ben, ah non, lui, il vient de l'eau. Je suis du haut, il bouge, hein, si. Alors là, ce qu'on voit, c'est la segmentation de notre amie zooplancton en plusieurs petites sections actives, en fait vivantes. Je suis bien intriguée, puisque je ne suis pas taxonomiste. Je suis bien intriguée, puisque je ne suis pas taxoniste. Je suis pas taxonomiste. – Sous-titrage FR 2021